Comment comprendre que le monde est un seul ensemble, indissociable ? Comment comprendre ? En premier lieu, il faut savoir qu'est-ce que c'est, tout. Est-ce qu'on a accueilli tout ? Est-ce qu'on a laissé quelque chose derrière soi, sous le tapis, qu'on n'a pas voulu voir ? En fait, nous ne connaissons pas ce qui est tout, puisque nous avons divisé les choses en innombrables sortes de choses. Nous distinguons les uns des autres comme étant différents. Donc, nous n'avons pas cette faculté de voir l'ensemble. Oh ! L'ensemble de l'univers, c'est un tout qui ne peut pas être dissocié. C'est un ensemble compact. Et cet ensemble compact, il se trouve que cet ensemble compact, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes chacun d'entre nous, tout ce qui existe. Nous sommes l'univers. Et en soi, il existe de l'agréable et du désagréable, du plaisir et du déplaisir, du bien et du mal. Des caresses qui vont dans le sens du poil et des caresses qui vont dans le sens inverse du poil. Tout ça, c'est la vie. Mais on s'est habitué depuis des générations et des générations à se diviser, à ne prendre que ce qui est agréable. Pour laisser de côté, ou sous le tapis, ce qui nous est désagréable. Donc, cette vision n'est pas là. Cette vision de l'ensemble n'est pas là. Tout ce qui est différent de soi, que l'on trouve différent de soi, eh bien, on ne le côtoiera pas. On va côtoyer seulement ce qui est à notre goût. Et d'où toute l'habitude de vouloir se séparer, à cause des appréhensions qu'il y a entre les uns et les autres. Nous ne nous connaissons pas, en fait. Nous nous refusons de nous connaître tel que l'on est. Et le seul moyen de se connaître tel que l'on est, c'est de se voir sans critique, sans jugement, en accueillant, accueillant tout ce qui se joue. Voilà pourquoi la vie est devenue difficile et malheureuse. Parce que nous nous isolons les uns les autres à notre petit monde, où on prend seulement ce qui est agréable. Mais le bien, le mal, le serpent, la souris, le cafard, la libellule, le papillon, tout ça, c'est fait partie d'un seul monde. Pourtant, nous n'aimons que ce qui est beau, que ce que nous voulons voir. Et en soi, c'est pareil. Nous ne voulons pas voir ce qui est désagréable. Le fait que nous soyons violents, que nous soyons égoïstes, c'est un fait. On ne peut pas le renier, ça. On est tous comme ça. On a aussi de la bonté. Mais on a aussi de... Toutes les autres choses. La haine, l'amour. On a tout ça en nous. Mais nous ne faisons montrer que ce que tout le monde attend. Parce que le monde est divisé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc nous ne voyons jamais l'ensemble. Parce que l'ensemble est à voir seulement quand il n'y a aucun jugement sur ce qui émerge. Parce que tout ce qui émerge vient de la même source. La source où la matière est née. La vie a donné naissance. Elle a manifesté la création. Elle a tout manifesté. Mais nous ne voulons pas accepter que les choses ne soient pas à notre goût. Donc cette division est récurrente chez nous les êtres humains. Alors allons voir comment on peut faire pour être dans l'acceptation et comprendre que tout est soi-même et soi-même sommes tous. Déjà il faut savoir que nous avons en nous des pensées et les pensées qu'il y a ce sont nos mémoires et nos mémoires ont été apprises on a tout appris avec nos mémoires et tout ce qui a été appris a été divisé. On dit ça c'est la fleur ça c'est l'arbre ça c'est la guitare ça c'est le mur et ainsi de suite. On peut avoir une signification donner une signification à tout ce qui nous entoure et donner un mot un caractère à tout ce qui nous entoure. Et tout ça c'est fragmenté dans nos pensées dans notre mémoire tout est fragmenté. Et la pensée qui se réitère elle va montrer la mémoire de ce qui a été vu. Cette mémoire elle va te dire ça c'est un arbre de la famille blablabla et le nom scientifique aussi tu peux le mettre. Ça c'est ce que la pensée elle réitère. C'est-à-dire tout ce que je sais il y aura des pensées qui viendront dire ce que je sais. Donc ce que tu sais est morcelé. Ce que tu sais n'a rien à voir avec la réalité de ce qui existe vraiment. Ce que tu sais c'est ce que tu as en tête. C'est ce que tu as tu as programmé dans ta tête. Tu es formaté pour regarder le monde de cette manière de manière divisée. Tu vois la femme tu dis ça c'est elle et ici c'est moi. Là-bas c'est toi ici c'est moi. Donc on est tous divisés par le fait que nous nous sommes donnés une identité une signification à ce qu'on est et qu'on se donne de l'importance on se donne de la valeur. Donc tout ça fait que l'immensité est fragmentée. On ne voit pas tout dans un seul ensemble. On ne voit que ce que nous avons appris et ce que nous avons appris nous a subjugués et nos pensées qui sont tout le temps en effervescence elles réitèrent tout le temps ce passé que nous avons. et le passé que nous avons n'existe pas quelque part. La pensée elle est un fragment c'est du vent qui passe quoi. Ça n'existe plus. Ce qui existe c'est ce qu'il y a maintenant. Là ce que tu vis là maintenant. Tu écoutes cette vidéo c'est ce que tu vis là. Il n'y a pas autre chose. Autrement tout ce que tu peux avoir tout ce que tu peux vivre c'est ce que la tête est partie. La tête n'est plus là. Il n'y a rien d'autre à vivre que ce moment où tu respires. C'est ça vivre. Et quand tu n'es pas dans ce moment là et que ta tête est partie dans l'espoir ou dans la nostalgie du passé pour te mémorer toutes les petites joies que tu as eues alors tu es divisé entre ce qui existe et ce que tu aimerais voir ce que tu côtoies en fait. Donc l'esprit n'est pas présent. Et il faut de toute façon pour avoir l'ensemble il faut être présent dans ce moment où tout se joue. Autrement il n'y a pas de présence. Il y a une inconscience qui se joue de tout ce qu'il y a. Et la conscience c'est justement l'ensemble. Être présent c'est être dans l'ensemble. Et de tout accepter de tout accueillir de ne pas juger de ne pas dire ça c'est bien ça c'est pas bien sans comparaison. Et quand on a pu regarder les choses sans comparaison alors on voit l'ensemble on ne divise plus on ne dit plus lui il est riche lui il est pauvre elle c'est Miss Réunion et elle elle n'est rien elle n'est pas Miss Réunion elle n'est pas aussi jolie que l'autre. donc on va aller vers ce qui valorise le plus parce que c'est ce que la pensée elle fait tout au long de l'existence de la vie la pensée valorise les choses et elle te dit ce qui est mieux et toi tu veux mieux tu veux toujours plus tu n'es jamais satisfait parce que c'est ce que la pensée te propose la pensée propose que tu sois glorieux que tu réussisses et que tu aies toutes ces choses pour toi et en faisant ça tu te divises du tout parce que tu veux seulement ce qui te plaît seulement ce qui est valorisant or l'univers est dans toute sa capacité est un seul ensemble et tout marche ensemble ce qui est beau ce qui n'est pas beau tout ça ça marche ensemble et si tu les compares et bien tu ne verras pas l'ensemble et c'est l'ensemble qu'on doit avoir pour accepter de vivre sur cette planète en paix nous ne devons jamais nous comparer les uns les autres jamais nous imiter les uns les autres parce que ce que l'on est dans tout ça son essence est un tout et on a déjà tout et on doit accepter d'être cela que l'on soit orgueilleux que l'on soit riche, pauvre égoïste ou pas tout ça ça n'a aucune importance on est comme ça c'est un fait mais c'est surtout de ne pas remarquer qui est la source de tout le problème de notre planète c'est nous croyons à l'idéal nous avons un idéal de ce que la vie elle est et nous voyons la vie à travers les yeux de celui qui rêve d'une vie exemplaire d'une vie où tout est beau tout est merveilleux où il n'y a que pensée positive cela n'existe pas c'est un fragment de l'imagination nous sommes en train de nous faire un monde qui n'existe pas le vrai monde est celui où l'esprit est présent et où tout existe et quand tout existe et qu'il y a la présence tout est vu et quand tout est vu il n'y a plus de division et quand tout quand il n'y a plus de division il y a à ce moment là la paix d'esprit l'esprit retourne à sa paix il n'y a plus de dualité entre ce qui est beau ce qui n'est pas beau entre ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas tout est accueilli tout est accepté pour ce que c'est et à ce moment là l'esprit est libre libre de la petitesse dans laquelle on s'est mis il est libre d'explorer tout sans appréhension parce que tout est là mais délicatement on on regarde on observe et on vit la chose et chaque instant on est émerveillé par tout ce qui existe autrement tu ne seras émerveillé que par ce que tu veux et ce que tu veux est limité ce que tu veux vient du passé ce que tu veux n'est pas le tout ce que tu veux c'est seulement un fragment de l'ensemble parce qu'avec ce fragment tu t'enfermes dans une petite vie où tu t'arranges pour amasser des privilèges et ta vie elle est toute petite elle n'est pas grande elle n'est pas ouverte elle est fermée sur soi et c'est comme ça que l'individualisme a été promu dans le monde chacun regarde midi à sa porte et si on est comme ça alors la question à se poser comment va-t-on faire pour vivre ensemble sur cette belle planète ensemble sans se bagarrer sans se diviser sans se rivaliser donc à voir comment considérer la vie sans comparaison sans division en acceptant tout et sans critiquer sans dire que c'est bien ou c'est pas bien mais regardez avec un oeil qui n'a plus des conclusions qui a laissé ces conclusions là-bas parce que les conclusions que l'on a créent justement la petitesse de soi et empêchent de s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de conclusion dans l'immensité et dans l'éternité il n'y a pas de conclusion il n'y a pas celui qui dit je sais il n'y a pas c'est l'éternité tout est à savoir à chaque instant alors à chaque fois qu'il y a une conclusion dans notre vie on ferme la porte à l'éternité on ferme la porte à toutes les possibilités et tout est possible avec un esprit ouvert on est capable de faire des choses qu'on n'a jamais imaginé qu'on n'a jamais osé pourquoi on n'a jamais osé c'est parce qu'on a eu peur on a peur du regard des autres on a peur de ce que les gens vont penser que tu n'es pas connu donc tu ne vas plus avoir leur faveur et on a tellement été comme ça depuis tellement longtemps qu'on croit que c'est ça la vie non la vie c'est de ne pas avoir on n'a pas besoin de la faveur de personne ni de l'amour de personne on est amour et tu dois être amour pour tout ce qui t'entoure et là il y a la paix parce que personne n'attend plus rien de personne parce qu'à partir du moment où on attend quelqu'un pour nous donner un peu de joie un peu de gaieté un peu dans nos vies monotones on rentre dans la dépendance et en fait on s'emprisonne les uns les autres on s'emprisonne un peu de gaieté un peu de gaieté un peu de gaieté Sous-titrage ST' 501